Quand j'arrive le matin, je ne veux pas ce que je vais trouver comme panne. Chaque jour, il y a quelque chose de différent. Tu vas bien ? Ça va ? Ça commence de petits trucs jusqu'aux grosses pannes, machines, mécaniques, électriques. C'est un défi. Des fois, on est à 100 à l'heure. Ça dépend, on fait des interventions. On peut être calme, tranquille, comme on peut être vraiment au taquet. Des fois, on ne voit même pas le temps passer tellement on est concentré. Au-dessous, démarre-moi le 33 au manuel, s'il te plaît. Le type d'intervention qu'on peut faire ici, majoritairement, c'est des réglages. On a des convoyeurs avec des bandes. Avec le temps, ça arrive que ça se déporte. Après, il y a une partie de mon boulot. Ça concerne des contrôles, faire des rondes, en fait, pour voir si tout va bien. Ça, c'est un grappin. En fait, dessus, on a un vérin qui est cassé. On va démonter tout l'ensemble ici. Là, il y a, on va dire, deux heures de travail. Et ça, c'est petit, ça. Il y a plus gros encore. Moi, je suis quelqu'un de bricoleur. Voilà, j'adore ça. Parce que même quand j'étais plus jeune, on m'appelait MacGyver. Parce que je réparais plein de choses qui n'étaient pas réparables. C'est une de mes séries aussi préférées. La salle de commande va intervenir sur le ventilateur d'air de combustion du couleur 2 ligne 1. La salle de commande nous dit qu'elle a un défaut retard bloqué. Donc, je vais aller voir sur place ce qui se passe. Et je vais aller les prévenir éventuellement s'il faut que je bloque l'équipement pour la matinée. Moi, je suis arrivé à 27 ans. J'étais embauché en tant qu'électricien. Au fur et à mesure des années, on m'a fait confiance, on m'a fait passer des formations, des habilitations. Finalement, je suis resté là parce que ça me plaisait bien. Les technologies évoluaient tout le temps, le métier évoluait tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de faire de l'automatisme, de l'instrumentation, de la régulation. Je fais beaucoup plus de choses qu'il y a 13 ans maintenant. Un agent de maintenance a diverses cordes à son arc. Si par exemple, vous avez une fuite sur la plomberie, il faut qu'on soit amené à savoir le faire. A contrario, vous allez dans la fosse, vous avez un grappin qui tombe en panne. Il faut mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir le récupérer et le remettre en état. Donc, c'est vraiment très large. J'aime mon métier pour ça. Il y a une bonne partie de ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. C'est une machine qui permet de séparer le bois et les gravats. C'est un système avec un scanner qui reconnaît la matière. Je contrôle juste visuellement la vitre qui protège le scanner. Donc, s'il n'y a pas de casse... C'est un métier où il y a de l'avenir. Il y a des postes à pourvoir. C'est l'environnement. C'est quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Les déchets, de toute façon, il y en aura toujours. Grâce à des ordures, on arrive à valoriser, à créer de l'énergie. C'est avec les années qui passaient, je me suis dit que notre travail, c'était plus qu'un travail standard, je vais dire, entre guillemets. On est de la collectivité. Je me sens utile. Qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune s'il se dit, je veux être acteur dans l'écologie, mais je ne sais pas trop quoi faire. Il faudrait qu'il vienne. Oui, viens, viens, c'est tout. Il nous faut du monde, il nous faut des jeunes. Pensez vraiment à l'écologie parce que la planète en a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada